Alors oui, oui, je vous traumatise, je vous traumatise avec la politesse et les bonnes manières à la française, mais c'est toujours intéressant pour éviter les situations parfois un peu délicates pour comprendre les différences culturelles, ça c'est fondamental. Allez, comme d'habitude, on va découvrir la première chose. Attention, vous remarquez que vous écrivez la totalité. « Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. » « Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. » Écrivez la phrase, merci. « Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. » Alors ici, écoutez, regardez, encore une fois, le verbe faire, toute cette série de politesse est à l'impératif. Donc c'est le verbe faire qui est à l'impératif, deuxième personne du pluriel. Faites, F-A-I-T-E-S, on met la forme, la négation, pardon, ne faites pas. Ensuite, deux promesses, alors ici vous avez deux possibilités, soit vous allez sur le pluriel, on pourrait imaginer aussi de le mettre au singulier, que vous ne pourrez, pourrez, c'est le verbe pouvoir, c'est le verbe pouvoir qui est au futur simple. Souvenez-vous, P-O-U-R-R, ça, ça va être notre radical. Après, vous mettez les terminaisons. Je pourrais, tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ici, ils, elles pourront. D'accord ? Donc ici, c'était pourrez, P-O-U-R-R-E-Z. Et finalement, tenir à l'infinitif, là, ça n'était pas un problème. Regardons la deuxième chose. Regardons la deuxième chose. Attention. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble. Regardons ensemble, oui. Donc ici, évitez, nous sommes d'accord que c'est toujours l'impératif. Deuxième personne du pluriel, E, accent aigu, V-I-T-E-Z. Ensuite, être doit être à l'infinitif. N'oubliez pas la préposition de, mais vous mettez l'apostrophe. Proche, alors ici, je regarde, vous l'avez bien écrit, effectivement. Proche, P-R-O-C-H-E. Donc ça, c'était assez clair. Physiquement, physiquement, c'est l'adverbe de physique. Physiquement. P-H-Y-S-I-Q-U-E-M-E-N-T. Et puis après, d'une, de, apostrophe, une autre personne. Ça, c'est quelque chose que vous avez probablement remarqué si vous avez été au contact d'autres personnes de différentes cultures. Cette proximité est très, très, très variable en fonction des nationalités ou des cultures, tout simplement. Donc en France, il faudra voir un petit peu le pays où je suis actuellement. C'est la Finlande. Et c'est très intéressant parce qu'on a expliqué aux Finlandais qu'il fallait avoir une distance de 2 mètres avec les autres personnes. Et il y a une blague qui dit que, naturellement, les Finlandais ont 4 mètres de distance entre eux. Donc bien sûr, ça n'est pas vrai. Mais c'est très, très relatif, cette notion. Donc il faut vraiment bien sentir ça parce que sinon, ça peut être un petit peu délicat. Si vous êtes trop proche d'une personne, cette personne peut être considérée comme agressée un petit peu. Allez, la troisième chose. Soyez rapide dans ce que vous faites si vous voyez que des gens attendent derrière vous. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Johanna, est-ce que c'est vrai que les gens se saluent avec le nez ? Non ! Mais les gens se saluent comme ça. C'est-à-dire que traditionnellement, les gens ne se serrent pas la main ou ne se font pas la bise. Et ça, pour un Français, c'est difficile de ne pas faire la bise. Allez, regardons ensemble. J'en avais enlevé cinq, oui. La première chose, donc, c'est soyez. On est d'accord que soyez, eh bien, c'est le verbe être. Encore une fois, l'impératif pour la deuxième personne du pluriel. L-S-O-Y-E-Z. Soyez. Ensuite, c'est le verbe faire. Le verbe faire que vous conjuguez à la deuxième personne du pluriel. Vous faites. C'est du présent. Je fais, tu fais, il, elle fait. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. F-A-I-T-E-S. Ensuite, voyez. Voyez, c'est le verbe voir. Le verbe voir au présent. Deuxième personne du pluriel. V-O-Y-E-Z. Ensuite, gens. Souvenez-vous, les gens, des gens, c'est toujours au pluriel. G-E-N-S. Et finalement, derrière. Derrière, je regarde. Oui, vous l'avez bien écrit. Attention avec l'accent. Donc, D-E, pas d'accent là. R-R-I-E, accent grave. R-E, derrière. Allez, si on continue avec la quatrième chose. Écoutez bien. Regardez dans les yeux les personnes à qui vous parlez. Regardez dans les yeux les personnes à qui vous parlez. Allez-y, s'il vous plaît. Écrivez la phrase. Alors, Himabindu nous rejoint. Bonjour. Et Kibrom nous rejoint aussi. Bonjour. On clique. On clique sur le like, s'il vous plaît. Alors, oui, 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 c'est très très bien ce que vous écrivez. Donc, le verbe regarder, ici, encore une fois, l'impératif. E-Z, à la fin. Dans les yeux. Là, il n'y avait pas de problème. Vous l'avez très bien écrit. Yeux, Y, E, U, X. On fait la liaison. Les yeux. Les personnes. On doit mettre personnes au pluriel. Avec le S à la fin. À qui. Donc, nous sommes d'accord. C'était très bien écrit. Pour l'instant, je ne vois pas d'erreur. Vous parlez. Eh bien, c'est le verbe parler. Encore une fois, au présent. Deuxième personne du pluriel. P-A-R-L-E-Z. Allez, cinquième et dernière chose. Remercier la personne qui vous complimente. Remercier la personne qui vous complimente. S'il vous plaît. Alors, Johanna, si par timidité excessive, je baisse le regard ou je regarde d'autre part, est-ce que c'est impoli ? Non, parce qu'en général, quand on communique avec une personne qui est timide, quand on sent cette timidité, bien sûr, on sait que la personne va peut-être éviter un contact visuel. Mais si vous parlez à cette personne, en général, et on parle vraiment de deux personnes qui communiquent, en général, le contact visuel est quand même assez important. Et pas très stressant quand même. Donc, il faut essayer d'être un petit peu courageuse. Alors, regardons ensemble. La première chose, c'est le verbe remercier. Souvenez-vous, verbe régulier du premier groupe. Ici, c'est de l'impératif. R-E-M. Pardon. R-E-M. R-E-R-C-I-E-Z. Ensuite, la personne féminin qui vous complimente. Complimente, verbe complimenter. Complimenter, verbe du premier groupe. D'accord. Donc, je complimente. Tu complimentes. Il, elle, complimente. Cette personne, vous, complimente. Troisième personne du singulier. Yossi, mais si je parle avec quelqu'un et il ne me regarde pas dans les yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? En général, c'est un petit peu étrange, à mon avis. Si c'est un français, en tout cas, c'est assez étrange. Parce que si vous discutez avec une personne comme ça, si cette personne ne vous regarde pas dans les yeux, c'est probablement parce que cette personne ne veut pas vous regarder. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange quand même. Mais après, c'est la relation que vous avez avec cette personne qui explique un petit peu. Chérie Lynn, Chérie Lynn a résumé l'histoire en quatre images. Mais Chérie Lynn a oublié les pompiers. Vous devriez mettre les pompiers à la fin qui viennent pour éteindre l'incendie, peut-être. Les verbes participent passé infinitif. On continue. So, we'll continue with this exercise. Remember that we only miss... Oh, not a lot, maybe three to two to three likes. But anyways, allez, parlez. Please write me the infinitive. Merci. Merci. Alors Olga nous rejoint, bonjour Olga, comment ça va ? Et Juan aussi, don't forget to click on the like, because we will, we will soon hit and reach the 100, as soon as I can see it, because sometimes you tell me, yeah, it's 100, but then I really want to see it with my eyes. Allez, Evelyne nous rejoint, Evelyne, click on the like, we're getting close, close, close. Alors oui, chérie Lynn, I don't know what it's blocking you, chérie Lynn, when you put the stuff, I need to unlock, but it's okay, I do it with great pleasure. Alors, parler was the past participle, and so we're looking, of course, for the verb parler, infinitive, E-R-P-A-R-L-E-R. So we'll do some simple ones now, so I hope it will be fast. Participe passé, can you write me the infinitive, please? Participe passé, can you write me the infinitive, please? Merci. Et oui, c'est formidable, c'est formidable, merci beaucoup, 100 ! Maintenant, on se concentre sur nos exercices à lit. Alors oui, infinitif, finir, so we agree that the verbs from the second group, in fact, are extremely simple. When you go for the past participle, you just need to remove the final R, and then you will get your past participle. Finir, fini, choisir, choisi, unir, uni, etc., etc. So let's have a look now, numéro 3, numéro 3, U. This one, you should definitely know it, so go for it. Mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Olga. Et oui, joyeux anniversaire. Olga, bravo, 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 félicitations pour votre anniversaire. Profitez de votre anniversaire, c'est très important. So let's have a look at the infinitive. The infinitive is avoir, obviously. This one, you should definitely, definitely know it by heart. So let's have a look at numéro 4, and numéro 4, past participle is été. Could you please write me the infinitive ? Oh, 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 oh Effectivement, effectivement, c'est Être, so this one also should be quite clear and you should remember it by heart. Remember that Être is quite interesting because when it goes for the conjugation in the compound tenses, you will use AVOIR, so keep that in mind, you don't say je suis été, which is a common mistake, but really you go for AVOIR. J'ai, in the present, été, so if this is the passé composé that you want to build. Let's have a look at the last one and the last one is ÉCRIT, can you please write me the infinitive, merci. Alors, is it possible to still remember conjugation by heart if the heart is broken, I don't really know, I think that, well, if the heart is broken, it can go in the head, straight, I guess, but I'm not sure about that. And in that case, the verb WAS and IS, écrire, écrire, third group, remember to write it properly, E, accent aigu, C-R-I-R-E, voilà. Merci beaucoup. Allez, on continue avec notre fil rouge. Le fil rouge aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, nous avons déjà fait le premier groupe, nous avons fait le deuxième groupe, on attaque bien évidemment le troisième groupe. Notre ami sera le verbe répondre, le verbe répondre, et on commence comme d'habitude avec le singulier. S'il vous plaît, donnez-moi, je, tu, il, elle, on, Alain Parfait pour le verbe répondre, merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, ça commence à arriver, oui, un autre radical, c'est répondre, R-E, accent aigu, P-O-N-D. Et ensuite, on va mettre la terminaison. Donc, je répondais, A-I-S, tu répondais, A-I-S, il, elle, on répondait, A-I-T, d'accord. Je répondais, tu répondais, il répondait, elle répondait, on répondait. S'il vous plaît, pour le pluriel, youpi, youpi, nous, vous, il, elle, en pluriel. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est toujours notre radical, le radical n'a pas changé, R-E, accent aigu, P-O-N-D, répondent, c'est notre radical. Et puis, après, vous mettez la terminaison. Alors, pour nous, I-O-N-S, nous répondions. Pour vous, I-E-Z, vous répondiez. Et finalement, pour il, elle, A-I-E-N-T, on prononce E-E-E, il répondait, elle répondait. Nous répondions, vous répondiez, il répondait, elle répondait. Je répète. Je répondais, tu répondais, il, elle répondait, on répondait. Nous répondions, vous répondiez, il répondait, elle répondait. Allez, c'est clair, on attaque les phrases. La personne du jour. Et la personne du jour, eh bien, c'est Omar Sy, que vous connaissez probablement. Et on va découvrir Omar Sy, comme d'habitude, comme on le faisait avant, avec, eh bien, quelques petites choses. Allez, et bien sûr, sous forme de dictée, comme d'habitude. Première chose concernant Omar Sy. Omar Sy est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste français, né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans les Yvelines. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Ça commence à arriver les quatre choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est producteur. Producteur, vous l'écrivez bien. Ça n'est pas très, très difficile, je dois dire, mais je vous félicite quand même. P-R-O-D-U-C-T-E-U-R, un producteur. Ensuite, c'est réalisateur. Réalisateur, attention, R-E, accent aigu, A-L-I-S-A-T-E-U-R. Ré-A-L-I-S-A-T-E-U-R. Scénariste, c'était la troisième chose que nous cherchions. Donc, scénariste, vous l'écrivez, S-C, on ne le prononce pas, E, accent aigu, N-A-R-I-S-T-E. Scénariste, ça n'est pas scénariste, c'est vraiment scénariste. Et la dernière chose, eh bien, c'est humoriste. Humoriste, H-U-M-O-R-I-S-T-E. Donc, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste. Allez, on continue avec la deuxième chose, eh bien, concernant Omar. On y va. Voilà. Il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ça ensemble. Première chose, c'est le verbe accéder. Le verbe accéder, verbe régulier. Ici, on le conjugue à la troisième personne du singulier. Accède, A-C-C-E, accent grave, D-E. Il accède. Ensuite, c'est un substantif. Notoriété, vous l'écrivez bien. N-O-T-O-R-I-E, accent aigu, T-E, accent aigu. Ensuite, participe présent, formant, le verbe s'est formé, formant, F-O-R-M-A-N-T. Et finalement, comique, encore une fois, C-O-M-I-Q-U-E. Donc, il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo, le duo comique Omar et Fred. Et franchement, c'était très, très bon. Ils avaient un programme qui s'appelait le service après-vente. Et c'était très, très drôle. Allez, numéro 3. Numéro 3, on y va. En 2011, il tient, aux côtés de François Cluzet, la vedette du film Intouchable, qui est au premier rang du box-office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français. En 2011, il tient, aux côtés de François Cluzet, la vedette du film Intouchable, qui est au premier rang du box-office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît.